Amadou Sedou Nourou, à Acap Mourna, nous pensons que le coussinija plaisanterie est une valeur culturelle positive qu'il faut entretenir et pérenniser. Onep 9 août 2019 Spread the love Célèbre humoriste nigérien Amadou Sedou Nourou Dinourou Wallam est aussi comédien, acteur, compositeur, agent de publicité. Ce comédien hors pair, qui a étudié le droit, se met bien dans la peau de tout personnage dont il veut incarner. Habillement, voix, accent, traits caractéristiques, scarification, cicatrices, coiffure, aucun détail n'échappe au talentueux et inimitable acteur qu'est Amadou Sedou Nourou. Ainsi, il interprète, à merveille, différents rôles, Boncano, Noura, Madame Noura, Yenny Boy, Dan Fellaini, André Salifou, Sanoussi Jakaou, etc. Même les chefs d'état ne sont pas à l'abri du jeu de rôle. Nourou qui joue volontiers le rôle de Baré, de Mayaman Ousmane, de Mayamadou Issoufou, de Ama Amadou, de Seini Kunche, etc. Après avoir refusé des interviews à plusieurs médias, qui l'ont sollicité, Amadou Sedou Nourou a, en exclusivité, accepté de répondre humblement et avec beaucoup de sagesse et de philosophie à nos questions. Dites-nous qui est Amadou Sedou Nourou. Je m'appelle Amadou Sedou Nourou. Je suis artiste et chef d'entreprise. Nigérien, 51 ans. Marié à une très belle Guinéenne, que j'aime beaucoup et père de sept adorables enfants, six filles et un garçon. Vous êtes, en même temps, humoriste, comédien, acteur, compositeur, agent de publicité, comment êtes-vous venu à tout cela, en même temps ? Enfant déjà, il me plaisait de plaisanter, de faire rire les gens en vue de détendre l'atmosphère. Et aussi imiter des personnes qui ont une démarche, un accent ou un accoutrement particulier dans le strict respect de leur personne et leur dignité. Le reste n'est qu'une question d'enchaînement. Pour moi, on peut traiter des questions les plus sérieuses dans la détente, le rire. Car vaut mieux faire rire les gens que de les faire pleurer. D'ailleurs, telle est ma devise. À travers vos prestations, on constate une certaine aisance dans l'inspiration, la création et l'interprétation. D'où vous vient cette aisance, cette assurance ? Si j'ai une certaine assurance, c'est une vie en part le travail. Je dois houdir des jeunes. Je ne veux pas ce que je veux dire. Je ne veux pas ce que j'ai 묻qué ici. Seule unツ saker avec un 선생님 qui me casse moi de jolpe. C'est le point que j'arrive. Elle a un tante et petite. J'mettons un peu tout de fait en moi. J'ai pas sa voix. C'est l'association. ... Paré, Amma, Issoufou, Mayra Mousmane, etc. Ah, c'est ça. C'est un dos, un rire, un dos, peut-être. C'est un dos, peut-être. En tout cas, je crois avoir un petit à l'heure. Comme tout le monde d'ailleurs, chacun a un talent qui peut exploiter pour réaliser de belles choses. Si minime soit-elle, j'essaie d'exploiter le miroir pour faire un utile. Vos interprétations et vos prestations sont faites avec une facilité et conservante Dans beaucoup de nos langues, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme je le disais tantôt, j'observe, j'ai compté de m'exerce. Quant aux langues, je me dérouille dans presque toutes les langues de notre paix. C'est une chance qu'il y a tout. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vos admirateurs, vous qualifiez des armes de distraction massive, selon le mot du célèbre comédien franco-macrébin, Jamel Debouze. Vous retrouvez-vous dans cette qualification. Une arme de distraction massive, je n'ai pas cette prétention. Mais j'aimerais bien. Et je remercie ceux qui voient en moi une arme de distraction massive. En tout cas, c'est mieux qu'être une arme de destruction massive. Une arme de distraction massive construit le monde, renforce les liens. Et même la sortie va se conduire. C'est une arme de destruction massive. Par contre, je préfère d'en être une. Si tu m'échappes d'un côté, je te rattrape de l'autre. Justement, vous avez su marier le coussin Nija plaisanterie à la publicité. Mais, la distraction et à la sensibilisation est un hasard. En associant le coussin Nija plaisanterie à la publicité, j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. Tous les Nigériens sont cousins, comme dirait l'autre. Je suis sonré de par mon père, et Peul de par ma mère. Ce qui fait que je suis cousin à tout le monde. Si tu m'échappes d'un côté, je te rattrape de l'autre. À travers le coussin Nija, on peut se dire tout, sans que cela tourne au vinaigre. Je pense que le coussin Nija plaisanterie est une chance pour notre pays. Nous devons cultiver cette valeur culturelle régulatrice pour renforcer la paix et la cohésion dans notre communauté. Et certaines façons de peindre et d'imiter son cousin font rire. Dans ce rire, je profite pour faire passer mon message. Il y a toujours l'enfant en l'homme. Ce qui fait qu'il apprend mieux et vite dans de bonnes dispositions d'esprit, autrement en jouant et en riant. Mais pas dans un esprit constipé. Ce n'est donc pas un hasard, mais c'est bien réfléchi. C'est pourquoi je remercie beaucoup mes aînés dans le domaine qui m'ont fortement encouragé et conseillé dans ce sens. À travers plusieurs de vos prestations, on sent se dégager un ourou ambassadeur de la paix. Pourquoi le choix d'un tel combat ? En tant que citoyen, chacun de nous doit avoir un idéal, celui d'un Niger paisible et uni, radieux et prospère. Sans la paix, la vie est amère, quand elle n'est tout simplement pas écourtée. Chacun a son rôle à y jouer. J'essaie de jouer à travers mes prestations, en tant qu'artiste, ma petite partition, si modeste soit-elle. Parlez-nous maintenant de votre agence de communication et d'action publicitaire, à Cap Mourna. Tout est parti de la troupe, Mourna, que j'ai créée sur le campus universitaire avec le soutien de certains camarades, comme feu Maman Moutari Di George, Maria Manano, Sadatou Boubacar, Abdoulaye Maman Ousmane Didoul, Boubacar Idrissa Di Flash, pour ne citer que ceux-là. Et vous aussi d'ailleurs mon cher Diallo, vous faites partie des fondateurs. Ce qui était une simple troupe animée par des camarades pour détendre l'atmosphère dans le contexte crispé des années 90 est devenu une agence de communication et d'action publicitaire, à Cap Mourna, dont l'essentiel des activités est axé sur la publicité et la sensibilisation théâtralisée. Activités à travers lesquelles nous avons fait nos preuves, et qui nous ont permis de créer un faisceau de relations très étendues, relations que nous avons su fidéliser jusqu'ici, l'Etat, les projets, les ONG, les opérateurs économiques, des ambassades, et même certains démembrements du système des Nations Unies nous ont fait confiance. Vous voyez bien qu'ici, il y a de quoi tirer une certaine fierté. Nous avons été distingués, à Cap Mourna a reçu par deux fois le prix de la meilleure agence de publicité au Niger. Au Niger, quels sont les artistes que vous appréciez et qui vous inspirent le plus ? Ils sont nombreux. Je ne peux les citer au risque d'en frustrer d'autres. Mais ce qui est sûr, tous les artistes nigériens, qu'ils soient acteurs de théâtre, de films, artistes musiciens, peintres, chacun a sa façon, apporte un plus dans la promotion de la culture nigérienne. Chacun est une source d'inspiration. Et c'est le lieu de rendre hommage à tous. La Renaissance n'est pas un bon moment de comportement. Que pensez-vous de la Renaissance culturelle dans les autorités de notre pays ? C'est le lieu de rendre hommage à tous. Les organisations économiques sont ainsi des composantes incontournables et qui vont ensemble. Nous, à Cap Mourna, nous sommes déjà dans la Renaissance culturelle à travers la valorisation du Koussinija plaisanterie que nous considérons comme une valeur culturelle positive qu'il faut entretenir et pérenniser. Car elle constitue un véritable facteur de rapprochement des communautés. Elle constitue une importante soupape de sécurité, en ce qu'elle permet, au-delà de la détente et du rire, de prévenir et de régler des conflits, à notre avis. Toujours à Cap Mourna, nous pensons que, le Koussinija plaisanterie est une valeur culturelle positive qu'il faut entretenir et pérenniser. En plus, à Mourna, nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Nous essayons de gagner notre vie dans l'entrepreneuriat privé. Parce que nous avons compris qu'on ne peut pas tout, attendre tout de l'Etat. La Renaissance culturelle est donc une bonne chose qui est nécessaire sinon indispensable et qu'il eût fallu créer même si elle n'existait pas. Il suffit alors tout simplement d'impliquer et de sensibiliser tout le monde. Ce n'est pas un vain mot, comme le disait un grand chef d'Etat africain, mais un comportement.